ok bonjour tout le monde merci de vous rendre disponible cette réunion extraordinaire c'est bien apprécié parce que il faut changer assez vite ok madame brisard oui alors qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte proposée par conseillère lantier et appuyé par conseiller brière conseiller fort vous êtes d'accord et puis conseiller mainville vous êtes d'accord merci ok adopter la prochaine c'est l'ordre du jour je crois qu'il n'y a pas de modification au rajout non il n'y a aucune modification monsieur le maire à moins que les conseillers veulent rajouter quelque chose alors sinon qu'il soit l'adoption oui qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté incluant les modifications apportées séance honnête le cas échéant proposé par conseiller mainville ni appuyé par conseiller forgue conseillère lantier vous êtes d'accord oui et puis conseiller brière vous êtes d'accord ok c'est adopté déclaration conflit de terrain s'il vous plaît levez votre main si vous avez des conflits de terrain ok je crois qu'il n'a pas ok bon là on s'en va à l'item 7.1 d'accord est-ce que tu veux prendre la parole oui tu pourrais-tu nous juste c'est quoi 7.1 j'ai pas l'agenda là c'est correct c'est le by-law the modification to the by-law c'est ton rapport WS-06-2020 ok parfait fait que le conseil vous avez un rapport qui était soumis puis c'est tout concernant le système d'eau à Limoges on a le by-law existant à la place pour l'utilisation d'eau arrosage à l'extérieur et etc puis récemment avec la température puis avec plus de monde à la maison le débit à Limoges a augmenté le journalier de beaucoup fait que malgré du passé il a fallu le fait qu'on a passé quasiment deux jours au complet que notre plan d'eau roulait 24 sur 24 il a fallu mis en place une banne au complet sur l'arrosage puis sur le dos à l'extérieur fait que c'est un peu ça qui s'en parle de le rapport fait que la recommandation c'est aussi que le conseil il approuve que le système qui est sur une banne au complet sur l'arrosage comme qui est mentionné dans le by-law existant fait que ce serait que le conseil il approuve comme quoi qu'on a une banne au complet sur l'arrosage à l'extérieur sur le système de Limoges puis s'il y a des questions on va changer ça oui exactement alors on a un règlement là qu'on on va mettre en place là si vous l'approuvez puis ça ça va éviter là des réunions de conseil à l'impromptu à l'improviste comme ça et puis ça va donner le pouvoir là à monsieur le maire la directrice générale et le directeur des eaux et égaux oui ok vous avez vu des modifications au by-law 63-2020 où est-ce que surtout la section 5 où est-ce que ça l'adresse cette issue que madame Brésard vient de parler ok vous avez vu ça oui ok de bon c'est ça en grosso modo le changement dans le règlement ok alors on va passer la résolution puis quand on va arriver là si vous avez des questions là on peut y répondre puis on a fait des changements de dernière minute aujourd'hui aussi là alors bon premièrement je vais passer la résolution qu'il soit résolu que le conseil approuve les recommandations portant sur l'utilisation de l'eau des acaduques municipaux telles que présentées dans le rapport WS-06-2020 qu'il soit aussi résolu qu'une interdiction d'utilisation d'eau extérieure pour les résidents de Limoges sur l'acaduc municipal soit en vigueur rétroactivement au 17 juin 2020 et ce jusqu'à l'interdiction soit retirée par le maire l'ADG et le directeur de l'eau et des eaux usées alors proposé par conseiller Brière et appuyé par conseiller Forgue conseillère Lantier vous êtes d'accord oui et puis conseiller Mainville vous êtes d'accord oui merci ok merci beaucoup c'est adopté là on va aller à 12.1 le règlement oui alors on a fait un changement juste avant midi c'est que les la prémisse du début whereas section 12 alors ces sections là n'existent plus alors on a fait des changements pour indiquer pour revenir à la loi municipale qui nous je vais vous le lire là whereas section 8 9 and 10 of the Municipal Act 2001 authorize the municipality to pass bylaws that are necessary or des desirable for municipal purposes and in particular respecting economic social and environmental well-being of the municipality health well-being and safety of person services and things that the municipality is authorized to provide and protection of person and property including consumer protection and then after that it says whereas the corporation of the nation municipality deems it desirable to regulate water consumption during the summer month to protect the supply of water in the municipal water works alors ça c'est des changements qui ont été changés avant midi je voulais m'assurer qu'on respecte bien les sections appropriées pour les lois alors et le reste et bien écoutez on a changé pour que les personnes avec des numéros pairs peuvent arroser le lundi, mercredi et vendredi de 7h à 10h et puis ceux qui sont impairs qui peuvent arroser le mardi, jeudi et samedi et puis avec aucun arrosaire et puis ensuite de ça on a mis une exemption pour les les tourbes et ensuite de ça toute autre exemption doit être envoyée à la greffière pour une demande et évidemment la section 5 nous disant que le maire, la DG et le directeur vont pouvoir émerge une exemption ou un complete ban pour l'utilisation de l'eau alors est-ce que vous avez des questions là-dessus ? non j'ai seulement un commentaire comme je pense que c'est bien plus facile à suivre puis à gérer tous les deux jours puis pas d'arrosage de dimanche oui oui je sais qu'il y a eu un commentaire d'un résident alors le commentaire est bon puis c'est sûr qu'on va essayer de rendre ça le plus facile possible pour les résidents le plus clair possible non c'est sûr que je pense qu'on est dans la bonne direction excellent oui d'accord M. Brière, M. Brière vous pouvez peut-être nous aider en faisant une prière pour souhaiter pour de l'appui pensez-vous, pensez-vous que ce serait possible ? non juste pour, c'est M. Noël, juste pour clarifier maintenant lorsqu'on parle des numéros pairs et impairs on parle de tous les résidents à travers la municipalité qui sont sur le système d'eau, peu importe où les avions c'est pour, c'est surtout pour Limoges, Marie-Noël mais par contre écoutez, on sait pas qu'est-ce qui peut se passer à Saint-Denis-Dor dans le futur fait que pour le moment, Marie-Noël, on l'a laissé général ok, ben c'est juste que c'est pour ça que je me disais, ben si c'est général, est-ce que ça s'applique à tout le monde ou est-ce que c'est à la discrétion de l'administration le maire, la directrice et le directeur de l'ODI de vous de mettre en rigueur le règlement quand c'est nécessaire exactement oui, et puis c'est dirigé vers un système d'eau spécifique ok maintenant, et ça n'enlève pas, ok ça va être, ce règlement-là va être applicable une fois par exemple pour les gens de Limoges ça va être applicable seulement une fois que l'interdiction va être levée non, 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 non ok ok, la manière que je le vois, ça c'est applicable on a changé avant, toutes ces temps-là, ils ont commencé le 1er juin on a avancé la date au 1er mai oui récemment, je dirais, les dernières 2-3 années, on voit que la longue fin de semaine de mai qui est avant, le bail va, le bail va commence après, ça fait qu'on voit les gros débits ça fait qu'on a avancé la date aussi ça fait plus chaud, plus de bonheur à chaque année, ça fait qu'on a avancé la date aussi au 1er mai d'accord ok, good as-tu d'autres questions? ok, non, merci, d'abord on va procéder à la lecture qu'il soit julie que le règlement numéro 63-2020 est un règlement pour modifier le règlement 63-2002 sur la gestion de la consommation d'eau des acadiques municipaux soit lui adopté en 1ère, 2ème et 3ème lecture proposé par conseiller Brière et appuyé par conseillère Lantier conseiller Mainville, vous êtes d'accord? oui et puis conseiller Fort, vous êtes d'accord? oui ok, merci, c'est adopté je crois que d'abord on s'en va au règlement confirmer les procédures oui alors qu'il soit résolu que le règlement numéro 64-2020 pour confirmer les procédures du conseil à la série Union Extraordinaire du 22 juin 2020 soit lui adopté en 1ère, 2ème et 3ème lecture proposé par conseiller Mainville et appuyé par conseiller Forgue conseiller Lantier, vous êtes d'accord? oui et puis conseiller Brière, vous êtes d'accord? oui, Valérie ok, good c'est adopté d'abord on va aller à l'ajornement à 13h12 qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 13h12 proposé par conseiller Mainville et appuyé par conseiller Forgue conseiller Lantier, vous êtes d'accord? oui et puis conseiller Brière, vous êtes d'accord? oui, madame excellent et bien merci beaucoup tout le monde c'était short and sweet eh? ok 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 merci 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 bye bye au revoir Sous-titrage ST' 501